Yoho Dimanchon, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir Pour la présentation d'un manga des éditions Akata Donc du coup dans cette vidéo je vais te parler du manga Ungly Princesse qui est donc des éditions Akata Dans leur collection principale Nous sommes sur un shoujo qui est âge conseillé aux 10 ans et plus Donc à large public Nous sommes dans le genre comédie et romance L'oeuvre date de 2014 au Japon Et la sortie en France pour son premier tome Était de avril 2016 Donc je te mets la date de sortie du dernier tome ici Et pour terminer du coup nous sommes avec la mangaka Natsumi Aida Qui est donc la mangaka du manga Switch Girl Qui était un manga en shoujo des éditions Delcourt Et qui était terminé en 25 tome En ce qui concerne le résumé je le rappelle au cas où Mais il est tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un méga coup de coeur Mais il faut savoir que sur les 4 oeuvres disponibles en France de Natsumi Aida Donc Ungly Princess, Switch Girl, Class et Virgin Complex Qui sont les 4 oeuvres du coup disponibles en France Et les 4 que j'ai lues Je te dirais tout simplement que à chaque fois ça a été un méga coup de coeur Donc du coup pour moi ce n'est pas une surprise Mais c'est vrai ça fait toujours plaisir de voir un manga Et de voir que la qualité du mangaka ne fait que s'améliorer et que évoluer Donc ça c'est toujours positif Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur l'histoire Ça a tout simplement aussi été un méga coup de coeur Parce que là aussi on est du coup sur une anti-héroïne Et ça j'ai vraiment apprécié cette idée là qu'avait la mangaka De mettre du coup des anti-héroïnes en avant Et surtout ce que j'ai su adorer c'était déjà le fait que l'on mette sur un manga âge concilié au 10+, Car ça permet déjà de viser un plus grand public Surtout un public justement qui peut très rapidement s'identifier à l'héroïne Donc on est sur un personnage tout simplement au départ qui n'est pas spécialement belle Et qui au fur et à mesure des mois et des jours qui passent Essaye tout simplement de devenir quelqu'un d'un peu plus joli Tout simplement parce qu'elle est tombée amoureuse Et surtout parce qu'elle le vit très mal d'avoir des rougeurs au niveau du visage De paraître plus grosse alors qu'en fait c'est juste son visage même qui est rond Parce qu'au final en soi son corps n'est pas spécialement rond Mais que les gens s'arrêtent bien entendu à cette partie là du corps Et que du coup on ne fait pas forcément attention à tous les détails Surtout que du coup en plus c'est un peu une petite otaku Qui joue du coup à des jeux vidéo et compagnie Mais voilà donc elle est un petit peu dans son petit monde Et donc du coup elle ne plaît pas à tout le monde Donc ça c'est déjà plutôt pas mal Surtout que du coup c'est un personnage qui est rejeté par les autres A part ses copines mais sinon les autres ne l'apprécient pas Et la trouvent juste horrible Donc ça j'ai vraiment ça trouvé sympa Parce que justement moi personnellement pendant les années de collège Je me suis considéré comme quelqu'un de moche, de horrible Je ne garde aucune photo de cette période de ma vie Tout simplement parce que je me trouvais juste immonde à voir Pareil pour moi je me suis très vite identifiée à l'héroïne Tout simplement parce que si je ne mets pas de maquillage J'ai les joues qui deviennent rouges Soit parce que j'ai chaud, soit parce que j'ai froid Soit parce que je rougis facilement Soit parce qu'un truc m'énerve etc Et donc mon visage devient souvent très très rouge au niveau des joues Donc du coup c'est pour ça aussi que je mets du maquillage Parce que justement je ne me sens pas à l'aise avec mon propre corps Je suis mal à l'aise quand je sors maintenant sans maquillage dans la rue etc C'était devenu un complexe Donc je me suis vraiment identifiée sur cette héroïne Car on était dans le même genre et on avait les mêmes problèmes Donc ça déjà c'était plutôt pas mal Mais en fait on peut très vite s'identifier à l'héroïne Du moment qu'on ne se considère pas comme quelque chose de magnifique Parce qu'on a tous des petits défauts qu'on essaie justement d'améliorer Pour que ça ne soit plus des défauts Et pour justement se sentir mieux dans notre peau Donc c'est vraiment un truc que j'ai surkiffé L'histoire est super bien développée On a une relation d'un personnage qui tombe amoureux Ça ne se passe pas forcément comme elle veut Il y a la timidité assez extrême quand même dans sa timidité Elle n'ose pas parler aux garçons etc Et donc ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Parce qu'on nous montre que finalement qu'on essaye Et qu'on fait des efforts Qu'on essaye de s'améliorer Qu'on est décidé à changer On peut y arriver Donc là aussi pour moi c'est juste un coup de coeur Parce que forcément ça ne montre que des choses positives Et ça ne montre pas non plus qu'elle y arrive du premier coup Donc ça aussi c'est pas mal Parce que mine de rien si on nous montre juste l'héroïne Qui se décide et qui se dit Demain je suis plus timide Et qu'on la voit demain elle est plus timide C'est pas quelque chose de naturel Quand on est vraiment quelqu'un de timide Et j'en suis, j'en fais partie Ça ne se fait pas du jour au lendemain Il y a un entraînement Il y a toute une remise en question Il y a des jours où on veut dire bonjour à une personne Et on va mettre toute la journée comme l'héroïne à le faire Etc, etc Donc vraiment cette histoire est juste une pépite C'est un méga coup de coeur Je crois que ça fait déjà 6 minutes que je suis en train de te dire A quel point j'ai cette série Et je ne saurais pas trop quoi te dire Juste que j'ai adoré le développement de A à Z Que les 180 pages x 7 ont été juste des coups de coeur Il n'y a aucune page que je n'ai pas aimée Même la fin m'a fait pleurer Déjà le tome 6, déjà il était un petit peu émouvant Le tome 7 Je ne t'explique pas la foison de l'arme Et j'ai même pleuré juste parce que j'avais fini le manga Parce que j'avais fini En train de me dire Putain je viens de finir une glie princesse Et j'étais en train de chouiner Juste parce que j'avais surkiffé l'histoire Alors je te donne une idée La dernière fois que ça me l'a fait c'est ça Mais sûr ça me l'a fait pour le manga orange Après il y en a une Si il y avait un yaoi aussi Que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps Où j'avais pleuré à la fin Parce que j'avais fini l'oeuvre Et que j'étais triste Parce que j'avais trop aimé cette oeuvre Donc voilà Donc tout simplement Je te mets la petite note à côté de moi Tu verras du coup mon avis global Et plus en détail avec des chiffres Moi personnellement je préfère les chiffres Voilà Mais en tout cas toujours est-il Que cette série est un coup de coeur Et si jamais ou grand jamais Tu avais un doute pour commencer cette série Crois-moi fonce En plus c'est une série quand même Qui est assez courte Par rapport à Switchgirl Qui est de la même hauteur Parce que 25 tomes Ça douille au niveau du porte-monnaie Mais 7 tomes c'est très rapide Et surtout tu vas passer Un putain de plaisir à ta lecture Si t'aimes pas Reviens ici Reviens m'engueuler Y'a pas de problème Franchement Y'a pas de problème Je mets mon bras coupé limite Que tu vas aimer cette série On termine cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement Que ça a été un ensemble de coups de coeur Rien que quand on voit le dos du manga Moi personnellement j'adore Parce qu'on est sur des couleurs Ça attire le regard Et on en a ni trop Ni pas assez Au niveau de la quantité de couleurs Parce que je trouve Que le côté violet foncé Va atténuer un petit peu Le côté flashy Que l'on a en bas Donc déjà c'est une harmonie Juste parfaite à mes yeux Donc déjà rien que le dos J'adore En ce qui concerne les couvertures Je te dirai tout simplement Que ça a aussi été un ensemble de coups de coeur Moi j'ai gardé mes petits bandeaux Parce que je trouvais ça un peu mignon De les avoir Mais voilà Et juste pour le côté collection Que je les ai gardés Donc voilà Donc à l'arrière On a du coup la pub Qui dit que c'est du même Du même auteur que Switchgirl Du coup qui était Si je me trouve pas En 25 tomes On a Clas Qui était un one shot Et Virgin Complex Qui était aussi un one shot J'ai présenté les deux Virgin Complex La vidéo doit dater un petit peu Donc elle doit pas forcément être terrible Mais voilà Mais en tout cas les deux Je les ai adorés Donc voilà le rendu De la jaquette numéro 1 Donc je vais te la mettre ici Tout simplement Parce que je vais t'afficher Le deuxième visuel qui est disponible Parce qu'il y a deux rendus de jaquettes Deux possibles Donc du coup En ce qui concerne l'arrière de la jaquette Je le trouve juste top Et on voit très clairement Qu'on est avec l'auteur de Switchgirl Donc ça c'est vraiment un truc Que je suis appréciée Parce que j'avais adoré Switchgirl Et je trouvais ça plutôt pas mal Donc voilà En ce qui concerne du coup Les côtés ici Donc au dos Enfin à la fin du manga On a la pub pour d'autres mangas Des éditions Akata Donc je vais vite fait te les dire Parce que je les ai quasiment tous présentés Bah je les ai tous présentés en fait Pourquoi je galère toujours en amour Qui est un one shot Que j'ai présenté Journal d'une fan girl Qui est une série en 3 tomes Que j'ai présenté Orange en 5 tomes Que j'ai présenté Des idées siennes à Fukushima Que j'ai présenté Double jeu Que j'ai présenté Donc tout ça Je te mets ici le lien De la playlist du coup spécial Akata Donc n'hésitez pas aussi A les voir sur ma chaîne Il y a des playlists Vous pouvez retrouver par maison d'édition Par âge Par genre Par auteur Quand il y a des auteurs Qui ont fait beaucoup beaucoup d'oeuvres Et je crois que c'est tout Par genre Par Ouais il y a 5 types de playlists Complètement différentes Et après du coup du même auteur Switch Girl Qui était une série complète en 25 tomes Classe et Virgin Qui étaient des one shot Par contre Classe est un one shot Tout a une histoire de A à Z Par contre Virgin Complex C'était un recueil de nouvelles Voilà c'est écrit derrière Ici du coup On va avoir un petit mot de l'auteur Enfin petit tout est relatif Voilà Qu'on enlève Ce que j'ai bien aimé C'est qu'on avait à chaque fois Un petit peu de différence Quand même pour l'avant Donc voilà Avec le logo Des petites étoiles un peu partout Le nom du mangaka Le petit losange Qui reprend pour le numéro Comme sur la jaquette Donc ça j'aime bien A l'arrière c'est basique Il n'y a rien du tout Voilà Quand nous le manga On a toujours une image Comme ça sublime Donc ça c'était la deuxième image De couverture qui était possible De jaquette Donc là on voit très clairement déjà Qu'on est sur l'auteur de Switch Girl Et du coup La page Là Encore Blabla de l'auteur Et le début Voilà En ce qui concerne Le tome 2 Du coup Voilà Donc on pouvait gagner Une 3DS A ce moment là Il y a une petite image Toute mignonne On fait nos personnages Au mot chibi Et le personnage Du coup principal Le garçon Qui est Dans la console Donc moi J'ai vraiment tout gardé Parce que j'ai même gardé Du coup Le papier On pouvait envoyer Pour gagner la console A l'époque Où le manga était sorti Mais je trouve ça mignon Donc voilà l'image Comme on avait tout à l'heure Voilà Ensuite du coup Quand on enlève Le bandeau On se retrouve du coup Avec ça Au niveau De la jaquette Et je trouve ça Jute divin Et l'arrière Donc du coup La différence ici C'est que quand on enlève Voilà On a nos 3 personnages Du coup Du jeu Auquel joue Mito A l'arrière A l'arrière du coup On a le personnage Qui nous parle Justement un des personnages Du jeu Voilà Donc toujours ici La pub pour le manga Des éditions Agatha Ici le mot de l'auteur Là par contre On a plus après De page couleur Mais on a ça On a un résumé De ce qui s'est passé Et on a soi-disant Un sommaire Alors là par contre Je suis désolée Mais moi Un sommaire Avec page 3 Et page 115 Ça ne s'appelle pas Pour moi Un sommaire Voilà Moi j'aime bien voir Justement à chaque fois Les numéros de page De chapitre Parce que j'aime bien Contrôler où j'en suis Au niveau du numéro de page Par rapport à ma lecture Donc voilà Ce qu'elle aimerait être Et donc Mito en bas On continue du coup Sur le tome 3 Du coup Avec une représentation De Blanche Neige J'ai trouvé ça plutôt mignon Voilà A l'arrière du coup On a repris L'illustration du coup Avec les sept nains J'ai trouvé ça Vraiment plutôt marrant Parce que On croit que Voilà l'image se prolonge Donc ce que j'aime beaucoup Aussi Sur cette édition là En fait c'est que A chaque fois Il change de couleur Et ça je trouve ça Plutôt pas mal Et il reste assorti Aux couleurs De l'illustration De jaquette Donc là pareil On a Les personnages du coup Du jeu vidéo Et voilà Hop Le tome 4 Qui est vraiment magnifique Au niveau de l'illustration Alors je vais t'enlever Pour que tu puisses bien voir Voilà Encore Hop Je montre vite fait Parce que je te laisse Le découvrir En vrai c'est bien plus marrant Donc du coup On continue avec le tome 5 Avec un petit bandeau Qui nous disait Qu'il avait été sélectionné Pour 3 choses Personnellement Tous ces trucs Tous ces classements De manga et compagnie Je suis pas du tout Je suis pas Je suis à des années de lumière De ça Je ne comprends jamais rien A grand chose A leur truc Voilà Les illustrations Qui sont juste divines Au niveau des jaquettes C'est juste une tuerie Je te montre pas l'intérieur Parce que je dois se découvrir Donc là On a juste Voilà Un résumé Ce qui s'est passé Là du coup Notre avis Sur chaque personnage Avec nos héroïnes Qui nous disent En fait Elle Enfin Elle préfère celui-là Mito préfère celui-ci Et La dernière Voilà Notre explication Pourquoi elle l'aime Et tout ça Et après directement On est sur le manga Donc du coup On continue avec Le tome 6 Avec une illustration Qui me fait penser Personnellement A la belle au bois dormant Je trouve ça juste magnifique Au niveau du choix des couleurs Et tout Donc là je te montre Parce que voilà Je l'avais dans les mains Hop Voilà Donc du coup En ce qui concerne Le volume 7 C'est vraiment la jaquette Que je crois Que je préfère Bien que Il y en a deux autres aussi Que j'aime énormément Mais voilà Donc en ce qui concerne L'illustration totale Donc ce que j'aime bien C'est que voilà Le personnage est en noir Là ce que j'ai adoré C'est tout simplement Qu'on voit La bague Camito Dans le tome 6 Voilà je t'explique pas Comment elle a eu Mais voilà Toujours Là ils ont inversé Ce fois-ci Ici les pubs A la fin du coup Le mot de l'auteur Et Voilà Nos personnages du jeu Donc lors de l'achat du volume 3 Il est à chaque fois vendu Sous blister Et on peut du coup avoir Deux cartes en cadeau Donc bien que les dessins Soient complètement opposés Au niveau du choix De l'illustration Je ne saurais vraiment pas dire Laquelle je préfère Mais n'hésitez pas vous A me mettre en commentaire Du coup laquelle vous préférez Entre la rose et la ultra colorée Voilà On avait aussi à l'intérieur Je le dis au cas où L'estrait gratuit du coup Du manga Rouge Eclipse Que je vais garder du coup Pour ma collection Voilà La vidéo sur le manga Une gluie princesse Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Pense à la partager Si elle t'a réellement plu A la partager sur tes réseaux sociaux N'hésite pas du coup A aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça vous ferait extrêmement plaisir Pense surtout à activer La petite cloche Et pense surtout à interagir Avec les vidéos D'une chaîne que tu apprécies Tout simplement Parce que si tu ne mets Jamais de pouce en l'air Ou tu ne laisses Jamais de commentaire Youtube considère en fait Que tu n'aimes pas La chaîne que tu regardes Donc du coup Pense à le faire Et à interagir un minimum Car en fait sinon Youtube te désabonne automatiquement C'est en fait ça La théorie du complot Même si on clique sur la cloche On est désabonné C'est ça en fait La théorie du complot C'est que si tu n'interagis pas Avec nous Et avec nos chaînes En fait tout simplement Youtube considère Que tu ne nous aimes pas Voilà Donc n'hésite pas A interagir N'hésite pas à partager la vidéo N'hésite pas à mettre un petit pouce N'hésite pas surtout A me mettre un commentaire A me dire du coup Si tu connaissais ce manga Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De le lire Ou absolument pas Et n'hésite pas du coup Si tu as lu ce manga A me mettre ton avis en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir De le lire Et ça va permettre A vous dire aux autres panchins De se guider pour un futur achat Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Le mois prochain Pour un nouveau manga D'Edition Akata Sur ce A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501